Musique Bonjour, bienvenue dans notre série Les Réalités Pastorales, on est diocèse éloignée, on est toujours dans ce beau et grand diocèse de Bécoumont, et aujourd'hui vous allez découvrir la communauté de Wachat, donc les autochtones qui vivent dans la ville de cette île, et après la baisse nous avons eu le témoignage de trois dames qui sont engagées au niveau de la paroisse, donc ils vous transmettent de comment ils ont foi pour leur peuple autochtone, pour le monde inou, mais aussi de vivre avec les gens, donc de cet inouvelé, c'est des témoignages très intéressants et d'une grande humanité, donc je vous souhaite vraiment un très bon visuel. Bonjour, je m'appelle Marie-France Jourdain, je viens de la communauté de Wachat, c'est-il. Mon engagement au niveau de l'église, je fais beaucoup de lectures, je fais un peu la chorale, je m'implique beaucoup au niveau de la communauté aussi, je fais du bénévole, du bénévole, voilà. Ma foi, elle grandit toujours, puis ce qui fait que j'adore m'impliquer, parce que souvent dans l'évangile, le Seigneur va me parler, puis à travers de ça je vais agir, je vais faire des actions qui me rendent heureuse et riche dans mon cœur. Je pense souvent à mes parents, ils étaient de même, ma grand-mère c'était pareil, probablement c'est transmis de génération à génération, je suis rendue là, j'espère un jour mes enfants vont faire comme moi aussi. Dieu est amour. Mon nom c'est Marguerite Jourdain-Cornier, je porte le nom des deux noms. À Wachat, depuis 35 ans, 36 ans que je suis au service de la communauté Wachat. Je fais un peu de tout, vu que nos prêtres sont à ma lieuténais, la préparation pour la célébration de la messe. Je suis fière de ce que je fais. Ça fait un couple d'années que je dis que je dois démissionner, mais ce n'est pas arrivé encore, probablement que M. le curé ne veut pas. Non, c'est moi-là que je veux continuer au service de ma communauté. Moi, depuis l'âge de 5 ans, ma mère m'a toujours amenée à la messe le dimanche. Dans le temps, c'était 6 heures le matin. Ça a continué, avec les années, j'ai continué à assister à des messes, tout ça. Puis j'aimerais que les gens qui viennent pour les célébrations, qu'on multiplie, comment je dirais, multiplier les gens pour venir à la messe. Mon nom est Laurette Grégoire, je suis originaire de la communauté de Ouachette. Je suis fille du Renouveau charismatique catholique. J'ai été formée depuis à peu près 38 ans de cheminement. Ça m'a préparée à faire des homélies en Languino pour ma communauté. Moi, je me dis que c'est un service aussi qu'on rend pour la communauté. On a déjà ces racines-là communautaires. Puis, au tout début, lorsque le curé me demandait de faire des homélies, je ne voulais pas venir. Je suis arrivée à un moment donné à le faire. Et puis, en sortant de l'église, il y a un aîné qui m'a arrêtée. Puis, il m'a dit, c'est la première fois que j'entends vraiment la parole dans ma langue. Et le Seigneur m'a rejoint. Et ça, pour moi, ça a été comme de dire que ce soit des jeunes ou des gens de ma communauté ont besoin probablement d'entendre la parole de Dieu dans leur langue avec nos images, notre façon de s'exprimer. Et moi, ça me réjouit. Puis, je sais que ça les touche. et moi, ça me réjouit. Les jeunes ont de la difficulté à les approcher, mais en même temps, je sens, moi, au niveau de… que les jeunes sont vraiment… il y a en nous et en eux cette spiritualité proche encore beaucoup de la nature, proche de l'être humain, au niveau de leurs racines, au niveau des liens parentaux. Et ça, je crois, moi, que c'est ça la base aussi, d'être en lien avec les autres. Et ça, ça nous emmène à avoir un lien aussi avec notre foi à un moment donné. Mais c'est sûr qu'on a de la difficulté à les rejoindre. Peut-être aussi que la façon de faire les chants ne les rejoignent pas. Bon, bien là, il faut y travailler. On a toujours à se redéfinir. Ce que mes grands-parents ou mes parents ont vécu dans leur foi, c'était une église qui était beaucoup plus comme centralisée vers elle. C'était elle qui donnait le chemin à suivre. C'était correct. C'était dans le temps. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, avec ce qui est ouvert au niveau du monde, les jeunes, je trouve qu'on a à les approcher autrement et à leur apporter quelque chose de beaucoup plus vivant pour eux, qui va sonner une résonance en eux, qui va donner un sens à leur pratique, qui va les rejoindre davantage. Moi, en tout cas, j'ai toujours senti, en même temps, comme si ce que l'on était réellement dans notre spiritualité, dans notre manière de voir, d'avoir la conception au niveau de notre foi ou encore la conception des choses qui nous entourent, de la foi de Dieu, de la nature, ça n'a pas été pris en compte tant que ça. Aujourd'hui, je crois que, puisque le Christ, il s'est donné dans un temps précis au niveau de venir dans le monde chez un peuple qui était les Israélites, qui étaient des Juifs, bien, sa façon d'être a été teinté par tout ce qui originait dans le peuple auquel il était écarté. Et je crois que nous aussi, on a une identité, une façon de faire qu'il faut prendre en compte pour que nous puissions, nous aussi, que dans l'Église, il y ait une résonance avec les mots qui sont nous, des façons d'être, qui sont nous, pour s'exprimer, pour vivre davantage notre foi. Puis, ce n'est pas non plus que tout soit teinté parce qu'il faut respecter d'abord l'identité de l'Église catholique chez les Inuits. Mais je crois que si le Christ venait, s'il était Inuits, il serait teinté par tout ce qu'il aurait vécu pour dire au monde le message évangélique, puis que ça nous rejoigne vraiment, puis que ça rejoigne aussi tous les autres peuples. On a à vivre dans l'espérance. Moi, j'ai beaucoup d'espérance parce que ce n'est pas de l'espérance de ce que moi, je peux faire, mais j'ai espoir que le Seigneur, à travers son Esprit Saint, nous guidera toujours. Il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ça, pour moi, j'y crois. Et c'est ce qui fait que malgré toutes les difficultés, le Seigneur est là. À jamais.